bonjour nous allons voir aujourd'hui comment s'abonner comment utiliser des podcasts qu'en premier lieu peut-être donner une petite définition telle qu'on la trouve sur le wikipedia le podcasting ou balade de diffusion est un moyen de diffusion de fichiers audio vidéo ou autres sur internet appelé podcast ou balado par l'intermédiaire donc d'un abonnement à un fil rss le podcasting permet aux utilisateurs d'écouter et de télécharger des émissions audio ou vidéo pour pouvoir les diffuser sur leur baladeur numérique en vue donc d'une écoute immédiate ou d'une écoute ultérieure pour cela on a besoin d'un logiciel d'agrégateur de podcasts qui s'appelle juice on va voir ensuite comment trouver des émissions auxquelles on va s'abonner on ira notamment visiter le portail des podcasts de radio france on va commencer tout simplement par télécharger le logiciel dont nous avons besoin qui s'appelle juice en tapant le mot juice sur internet donc on peut le télécharger soit sur un portail comme 0 1 net soit sur celui de framasoft on va le télécharger sur le site de l'éditeur s'appelle source ou forge donc ce programme ce logiciel est disponible pour les trois principaux systèmes d'exploitation windows xp mac et également linux on va télécharger donc le logiciel pour windows et donc ces différentes étapes franchies nous avons à présent notre logiciel juice sur notre bureau installé nous pouvons donc peut-être choisir la langue française voilà notre notre logiciel est à présent en version de sa version française bien donc ici nous avons en fait deux boutons voire trois boutons qu'il faut apprendre à connaître le bouton qui va nous permettre d'ajouter de nouvelles sources nouveau flux rss des podcasts et enfin le bouton qui va nous permettre chaque fois d'aller à la recherche de nouvelles émissions à télécharger à enregistrer le logiciel juice installé nous allons à présent rechercher des émissions de radio auxquelles nous souhaitons nous abonner nous allons donc sur google taper le mot podcast au pluriel et radio france et nous arrivons ainsi sur le portail des podcasts proposés par donc les différentes chaînes de radio france à savoir france inter france info france musique france culture et d'autres nous allons pour commencer choisir de nous abonner à une chronique musicale diffusée sur france musique il s'agit donc du mot du jour de pierre charvet donc ici nous avons la possibilité de cliquer sur le lien podcast et l'émission une fenêtre va alors s'ouvrir qui va nous proposer le lien le fil rss que nous allons copier pour ensuite l'installer le coller dans notre logiciel en appuyant sur le bouton rond vert avec un petit plus dessus et je clique sur sauver donc là je viens de m'abonner à mon premier podcast avec la possibilité et bien de télécharger les précédentes émissions donc la différence en fait ensuite entre les deux boutons c'est ce bouton là va me permettre de télécharger seulement la dernière émission mais ce bouton là va rechercher les émissions précédentes donc là je vais choisir de télécharger seulement la dernière émission je vais cliquer sur ce bouton ci une fois le fichier télécharger ce qui est le cas ici nous avons besoin de connaître dans quel répertoire il a été enregistré afin soit de l'écouter sur l'ordinateur soit de le transférer sur un baladeur numérique donc il faut aller dans fichiers préférences général et là nous avons le chemin mais qui indique l'endroit dans lequel est rangé le fichier une fois que nous avons identifié ce répertoire qui que voici nous avons localisé l'endroit où ipodeur range les fichiers de podcast nous pouvons ensuite soit en faire un raccourci soit l'installer sur la barre de lancement rapide ici donc nous avons le fichier mp3 que nous pouvons lire au prix comme exemple le portail des podcasts de radio france mais évidemment il y a beaucoup d'autres ressources disponibles en podcast à commencer par les chaînes de radio commerciale tels que europe 1 ou rtl qui propose la majeure partie de leurs émissions sous cette forme on a également donc toutes les chaînes francophones qu'elles soient belges suisse ou québécoise qui proposent également leurs émissions de cette façon donc c'est le cas de la rtbr avec ses différentes chaînes et thématiques c'est le cas également de la rsr la radio suisse romande et enfin également des radios et télévisions canadiennes québécoises et qui propose également ses émissions en balade de diffusion et puis également on trouvera d'autres médias qui proposent ce type de ressources à savoir donc le magazine télérama qui propose des podcasts ainsi que arte tv ou arte radio dont il est possible aussi de récupérer un certain nombre de fichiers audio ou vidéo si cette offre n'était pas encore suffisante et bien vous avez à votre disposition le site tous les podcasts qui est un annuaire donc de podcasts et qui les liste et les répertories en différents chapitres culture business informatique voisir musique sport actualité radio société donc on on le voit l'offre est assez importante et bien bonne pratique et bon podcast et merci de votre écoute merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !